Reims 14e affronte Bordeaux 10e, 2 points devant, après 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 nuls. Les Rémois veulent repartir de l'avant mais pour venir à bout des Girondins il faudra se montrer un petit peu plus réaliste offensivement. Seulement 4 buts inscrits depuis le début du championnat pour les joueurs de David Guillon. En face, Bordeaux veut poursuivre son redressement avec notamment 2 victoires de rang à Guingamp et contre Lille. Ce sont les Rémois qui se montrent les plus dangereux en ce début de rencontre. La longue touche qui est remisée et qui arrive sur Souk, le sud-coréen titulaire en point de l'attaque rémoise aux côtés de Chavaria avec Marline Martin en soutien. Réaction des Bordelais avec ses frappes lointaines sans aucun problème pour Edouard Mendy qui va passer la première mi-temps plutôt tranquille. Riccardo et Eric Bédouet avaient choisi de titulariser Cornelius en pointe. De Préville, l'ancien Rémois et Youssouf sur les côtés. Mendy doit s'interposer en boxant ce ballon des deux points. Bordeaux qui se montre principalement dangereux sur coup de pied arrêté. 0-0, c'est un Bordeaux solide et appliqué qui s'évertit surtout à bien défendre. Plutôt que de se livrer, de proposer énormément de choses devant, Reims essaye un petit peu plus. L'attaque la moins prolifique du championnat peine de nouveau à faire des différences. En deuxième mi-temps, ce sera un petit peu plus animé avec ce ballon dans la surface. La remise de Chavarria, peut-être un petit peu trop collectif. Il avait l'opportunité de chercher le tir directement. Il a voulu trouver Souk. Les Girondins par un coup. Seigne d'accélérer avec sa balie pour Cornelius. Le Danois pour son compatriote, les ragueurs. C'est sans aucun problème pour Edouard Mendy. Bordeaux sur coup de pied arrêté. Toujours, c'est le même visage qu'en première période. Mais sur un coup de pied arrêté, on se livre avec l'accélération terrible d'Hassane Kamara qui a déposé les ragueurs. Et centre, ça revient encore une fois sur Hassane Kamara qui n'arrive pas à cadrer. C'était la plus belle opportunité de cette rencontre grâce à Hassane Kamara entrer en cours de jeu. Bédois et Ricardo ont essayé de faire des changements offensifs également avec l'entrée de François Kamara. Il est vrai que les Girondins disputent ce soir le 15e match depuis le début du championnat. Et ils affronteront Copenhague en Ligue Europe 1 dans quelques jours. Ils vont faire tourner l'effectif. Il faut noter que le club de Bordeaux qui devait être racheté par des investisseurs américains, ça n'a pas encore été acté. La vente du club est repoussée au 12 octobre prochain. 0-0, pas d'envolée dans cette rencontre malgré quelques velléités de part et d'autre. Bordeaux est invaincu depuis 4 matchs avec 8 points pris sur la période. Reims reste toujours en deuxième moitié de tableau.